Il faut qu'on finisse par comprendre qu'aujourd'hui, au 21e siècle, en 2024, nous avons cette obligation-là de quitter cette mentalité que moi je suis un évangéliste, je suis appelé à aller dans des villages, à aller évangéliser, à aller prêcher la bonne nouvelle, à mener des gens et puis avoir besoin d'un pasteur, d'un berger pour entretenir, enseigner ces nouveaux convertis. Ou bien moi, je suis un chanteur, je suis appelé à chanter. Je ne suis pas appelé à prêcher, à faire ci, à faire ça, mais je suis appelé à chanter, à amener les gens, à adorer, à louer. Ou soit je suis un prophète, je suis appelé à voir, à prophétiser, à révéler des choses cachées et puis les autres ne me concernent pas. Non, aujourd'hui, je crois que c'est temps de quitter cette mentalité-là et arriver dans une position où nous sommes capables de marcher avec le Saint-Esprit vraiment comme il le faut. Est-ce que nous sommes appelés juste pour des choses tellement restreintes dans des domaines aussi précis que ça? Non. Et si tu te retrouves dans un village, tu fais les évangélisations, tu fais les évangélisations, tu rassembles les gens et puis il n'y a personne là-bas pour faire des enseignements. Comment tu vas t'en sortir? Tu vas laisser les gens que tu viens de ramener à Christ, tu vas les laisser comme ça, sans pouvoir leur donner de quoi ils ont besoin pour leur éducation, et éducation ou bien leur édification en vue de devenir cette personne-là que Dieu veut? Je crois que la réponse est non. Il faut qu'on soit capable de faire exactement ce que quelqu'un aussi peut faire ou bien quelqu'un d'autre peut faire, tant bien même que nous avons des appels différents les uns des autres. Oui. Moi, c'est Angelo, Koufi Koufi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Chant, artiste, gospel. Je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube parlant de tout ce qui est de la spiritualité, comment comprendre les rêves, comment interpréter tes propres rêves, comment te rappeler des rêves, une jeunesse équilibrée, comment nous devons maintenant bâtir notre jeunesse, comment nous devons, ce que nous devons faire pour que nous puissions atteindre cette statue parfaite de Christ-là. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo si ça t'intéresse. Il y a des gens, j'entends souvent dire que moi, je suis un évangéliste et prêcher ne me concerne pas, ou bien enseigner ne me concerne pas. Des gens disent que bon, tu es un artiste, tu es un chanteur, quand tu viens dans un concert, le but pour toi c'est de chanter. Je suis d'accord que le but c'est de chanter, mais ne pas être autorisé à donner une parole, par exemple, à donner une parole d'encouragement, de prophétie, à prier pour quelqu'un, par exemple. C'est que c'est une limitation pour cet esprit, en fait. Ça, je veux dire, une limitation, parce que tu peux avoir ce don de prophète. Si tu es un prophète, tu as cet appel-là, et au même moment, tu as cette capacité d'évangéliser. Au même moment, tu as cette capacité de chanter. Au même moment, tu as cette capacité-là d'être un bon passeur, d'être un bon berger, d'enseigner, d'avoir cette capacité-là d'enseigner. Alors, si tu as toutes ces capacités-là, maintenant, pourquoi te concentrer uniquement sur l'appel de prophétie que tu as sur ta vie? Non. La Bible dit que je vais libérer mon esprit sur toute chair. Dans la fin des temps, je vais libérer mon esprit sur toute chair. La Bible n'a pas dit que je vais libérer une partie de l'esprit sur certains, une autre partie sur certains, une autre partie sur d'autres. Non. La plénitude de l'esprit sera libérée sur nous. Et c'est déjà libéré sur nous. Là, maintenant, tout ce qui se retrouve dans l'esprit, tous ces compatiments-là, sont libérés en toi comme libérés en moi. C'est-à-dire que tu peux évoluer dans les mêmes domaines dans lesquels j'évolue. Et je peux aussi évoluer dans les mêmes domaines dans lesquels tu évolues. Tu auras un point fort, d'accord? J'aurai un point fort. Nos points forts peuvent être différents les uns des autres. Mais les opérations, c'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un seul esprit, mais différentes manifestations, différents ministères. Il y aura des différenciations, d'accord? L'opération du don que tu as sera différente de l'opération de mon don. Mais ça ne veut pas dire que je dois être juste cloîtré, je dois être juste enfermé dans ce don-là, enfermé dans ce cercle-là. Non, la Bible dit de chercher les dons, d'aspirer aux dons, d'aspirer aux dons. Ça veut dire que quand tu me vois faire cette vidéo, par exemple, expliquer cette chose-là, tu peux aspirer à ça et devenir quelqu'un de meilleur. Plus que ce que moi, je suis en train de faire. C'est ça? Je suis un chanteur, je suis un artiste cosmet, mais j'ai le don de prophétie. Maintenant, pourquoi me caler sur la chanson uniquement? J'ai le don d'enseigner. Pourquoi me caler sur le don de prophétie uniquement? J'ai le don d'être un berger, un conseiller. Pourquoi maintenant me caler sur un seul côté de ce que Dieu m'a donné? Je crois que quelqu'un se retrouve aussi dans ce que je suis en train de dire. Il faut qu'on quitte cette position-là. Ça nous limite, en fait. Ça ne nous permet pas de dégager vraiment ce que Dieu a mis en nous. Alors, si tu regardes cette vidéo, à partir de maintenant, je veux que nous fassions cet exercice-là. Il faut que nous ayons les yeux braqués sur nous-mêmes. De quoi suis-je capable? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sens cette facilité-là? Ou bien, oui, cette facilité-là, même si c'est difficile, qu'est-ce que je sens? C'est à peine ou bien je sens le désir, je sens cet engouement-là de faire. Il faut que j'aille et que je le fasse. C'est ça. C'est ça. Si tu ne peux pas te lever et imposer les mains à un malade et prier pour sa guérison, et tu attends à ce que c'est le pasteur qui va venir le faire, ou bien c'est un prophète qui va venir le faire, c'est que tu es en train de retarder le fait que la création attend avec un ardent désir, la révélation. des fils de Dieu qui est toi. Cette personne-là qui est malade, elle est en train d'attendre la révélation de toi. Maintenant, tu es là-bas, tu dis que toi, tu n'as pas le don de guérison. Toi, tu n'es pas appelé pour faire ça. Tu es juste appelé pour enseigner. Mais là où tu es, tu n'as pas quelqu'un qui a besoin d'être enseigné. Tu as besoin de quelqu'un qui a besoin de guérison. Il faut que tu développes en même temps cette capacité-là, parce que tu as déjà l'esprit en toi. Tu as déjà l'esprit en toi. Tu as déjà l'esprit en toi. Le problème, c'est qu'on nous a mis dans une position où on dépend toujours de quelqu'un. On dépend toujours de quelqu'un. On dépend toujours de quelqu'un. Mais à l'heure-là, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se réveille. Et il faut qu'on devienne des personnes complètes, des personnes matures, des personnes capables de répondre dans différents domaines, dans différents domaines, et être efficace. Voilà. Je crois que ma vidéo t'a apporté un plus. Je crois que ma vidéo t'a amené à comprendre, à prendre une résolution, t'a amené à réfléchir, à méditer sur quelque chose de ta vie qui va t'amener à devenir une personne meilleure que la personne que tu étais hier. Alors, laisse un pouce j'aime à la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Je suis Angelo Copicopi, artiste de la chanson Gonsuel. Ici, c'est ma chaîne YouTube. Et on se capte pour une prochaine vidéo. Ciao.